La convention d'investissement pour la construction d'une nouvelle raffinérie de pétrole dans la zone économique spéciale de Ponte-Noire a été signée côté de la société Beijing Fortune Dinhang par Sen Chao et côté congolais par le ministre des Finances Kualix Ganongo, le ministre des Zones économiques spéciales Gilbert Mokoki, le ministre des Eucarbures Jean-Marc Tissatikaya. Selon l'investisseur chinois, la nouvelle raffinérie valorise à la fois les Eucarbures et la zone économique spéciale de Ponte-Noire. A terme, l'objectif étant de lancer l'industrie pétrochimique, ce qui vient à valoriser davantage les zones économiques spéciales et diversifier l'économie congolais. La société est chargée de fournir l'investissement et la construction de la raffinerie sans garantie financière de la République du Congo. D'ici 2023, cette raffinerie pourra produire 2,5 millions de tonnes de produits pétroliers finis, d'après le ministre des Eucarbures. Ce beau projet, qui s'inscrit dans le cadre des missions qui nous ont été confiées par son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, sous la coordination de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, a pour objet de créer de la valeur en transformant localement notre pétrole brut en produits finis, permettant ainsi d'augmenter les volumes des produits pétroliers finis en suce de ceux de la Congolaise de raffinage et permettre à nos compatriotes d'avoir à disposition des produits de qualité. La nouvelle raffinerie sera donc d'une capacité nominale annuelle de raffinage de 2,5 millions de tonnes métriques par an, modulable. La société chinoise s'engage à respecter le contenu local et l'environnement. Cette convention sera soumise à l'approbation du Parlement. Sous-titrage Société Radio-Canada